Yo les zikos, du coup c'est parti pour la deuxième partie de cette suite là que je vous avais appris déjà les morceaux là de Michael McGaudrick et de Fred Morrison donc là on va s'intéresser à la partie rapide du morceau qui fait Sous-titres par Jérémy Diaz Ok Donc c'est vraiment un morceau qui invite On a envie de s'éclater dessus, on a envie de faire plein de variantes parce qu'il y a des contretemps, parce que voilà des fois il y a des parties dans les aiguilles c'est sympa Du coup comme dans chaque tuto là je vais faire la deuxième partie donc c'est tout simplement je vais jouer les notes lentement et après on verra tout ce qui est des détails techniques C'est parti C'est parti C'est parti Voilà donc j'ai joué plus ou moins lentement J'espère que c'est assez lent et que vous pourrez suivre mes devoirs en même temps N'hésitez pas à revenir en arrière Vous avez aussi la fonction, alors je le dis rarement en fait Vous avez aussi une fonction maintenant sur YouTube qui vous permet de ralentir encore la vitesse Donc si c'est encore trop rapide pour vous, vous pouvez encore réduire à mettre à 0,5 ou 0,75 de la vitesse Pour avoir toutes les notes Moi j'aime pas trop faire ça parce que le son est quand même bien déformé Et puis vous allez m'entendre parler comme ça C'est franchement C'est drôle mais voilà Ok Maintenant je vais pouvoir vous parler un peu des techniques qui sont sympas à faire là dessus Donc D'entrée de jeu Un petit cut Quatrième doigt sur le milgus Ça fait pas de mal à un chrétien Pareil ici on a une technique de slide Counter slide Donc on va d'abord slider Et ensuite on va faire l'inverse du slide Quelque part C'est des techniques que je détaille bien dans les formations Parce que c'est vrai que C'est un mouvement qui demande un peu de feeling Il y a un peu de pratique avant Enfin il y a des exercices pour bien faire ça Et c'est vrai que On ne l'a pas forcément tout de suite Par contre Je trouve que c'est un mouvement qui apporte énormément Sur le low whistle Un cut sur le la Ici il y a deux mi Je vous invite à séparer Avec le quatrième doigt Ou alors le troisième doigt Limite ce troisième doigt Il peut claquer un peu plus sur le low whistle Un cut sur le sol Un cut ici Quatrième doigt sur le mi La triplette La fameuse triplette à la fin Donc je vous invite à faire Troisième doigt Et battement Soyez assez ample sur ces techniques Soyez assez réguliers C'est important Finalement c'est pareil après On fait deux fois la même chose Deuxième phrase Ici un cut sur le sol Slide pour le la Un cut pour séparer de la Pareil si triplette Vous pouvez vous amuser A faire une petite montée Comme ça Vous montez la gamme Tout simplement rapidement Evidemment après Vous pouvez jouer le morceau Dans les octaves Et ça c'est très sympa Alors j'aime bien faire une technique Ici C'est une triplette enlevée Tout simplement Ceux qui ont pris Les exo-box Voilà de quoi je parle Alors dans les aigus Comment le faire celui-là Vous pouvez faire le ré Troisième octave Comme ça Ou comme ça Je trouve il va sonner Plus juste sur le low whistle Comme ça Après ça peut dépendre Des low whistle en fait Je trouve qu'il va être trop aigu Sinon comme ça Voilà Zico Le tuto est terminé J'espère qu'il vous a plu Donc si vous voulez avoir La partition Enfin disons les notes Le pdf avec les notes du morceau Comme d'habitude C'est le premier lien dans la description Il suffit de rentrer votre adresse mail Et vous allez recevoir un accès A la librairie offerte C'est toutes les partitions Qu'on voit ensemble sur Youtube Quand je fais des tutos Voilà sur Youtube Vous allez retrouver Toutes les partitions dedans Pour ceux qui sont déjà inscrits Ne cherchez pas Vous avez reçu un premier mail Le jour de l'inscription Peut-être c'était déjà L'année dernière Que vous vous êtes inscrit Vérifiez bien ça Le mail s'intitule 3 cadeaux pour toi Ou quelque chose comme ça Enfin 3 cadeaux pour toi Il suffit de retrouver ce mail Et tout est là dedans Voilà Donc si vous réinscrivez Une deuxième fois Une troisième fois Forcément vous n'allez pas recevoir Vous êtes déjà inscrit Ok Pour ceux qui sont intéressés aussi D'avoir un bon low whistle Je conseille Le goldie Maintenant je ne pourrais plus Passer à autre chose En termes de low whistle Le low whistle Vous pouvez y aller Vraiment les yeux fermés Pour le team whistle Je suis un petit peu plus sceptique Voilà J'ai déjà donné mes raisons Plein de fois sur la chaîne Le team whistle goldie Je suis moins persuadé Je suis moins convaincu En revanche Le low whistle Là c'est du très bon Mais là c'est bien C'est vraiment très très bien Donc je vous mets Un deuxième lien également Qui va vous permettre D'avoir une petite réduction En plus sympathique Sur le prix total Je crois que c'est un instrument Qui coûte 360 euros Vous pourrez peut-être L'avoir à 330 euros Si vous passez par mon lien Dans l'inscription Deuxième Vous allez avoir Les contacts De Bruno Le Rosic Et voilà Vous vous dites Que vous venez de ma part Et puis vous pourrez Avoir une petite réduction Sympa Et troisième lien Que je vous mets également Dans l'inscription C'est la formation offerte Pour le low whistle J'ai fait aussi Un programme complet Qui là est payant Mais voilà Commencez déjà La formation offerte Si ça vous plaît Et ensuite Vous aurez largement L'occasion De pouvoir commencer Le programme complet Ok Zico Je vous dis A très bientôt Pour le prochain petit tour Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada